Bonjour et bienvenue dans Célation pour le troisième épisode des vœux exaucés de l'équipe de No Life. Aujourd'hui, c'est au tour de Thierry et il m'a demandé de parler du rôle de la musique reggae dans la bande originale de Monkey Island 2. Tout d'abord, sachez que deux épisodes d'Oscillation existent déjà sur la musique de Monkey Island. Ils ont été produits pour la soirée spéciale Monkey Island qui a été diffusée en novembre 2009 et toute la soirée est bien sûr disponible sur No Life Online. C'est pour cela que l'on ne parlera aujourd'hui pas plus en détail des différences sonores majeures entre les équipements son ou encore du révolutionnaire système de gestion musicale iMuse qui a trouvé sa première utilisation dans Monkey Island 2. Vous pouvez trouver ces informations en détail dans les deux épisodes de la soirée spéciale. Aujourd'hui, nous allons donc parler du reggae dans le contexte de Monkey Island 2. Les morceaux de la version CD de la BO du jeu, qui ne sont pas basés ou inspirés du reggae, se comptent sur les doigts d'une main. Sans exagération, on peut ainsi dire que pratiquement toute la bande sonore relève en fait de ce style musical. Quel est ce style musical précisément ? Le reggae est un genre musical qui se développe en Jamaïque à la fin des années 1960. Cette musique provient de ses prédécesseurs locaux, le mento, le ska et le rocksteady et elle est largement influencée par des genres musicaux américains que l'on pouvait entendre à la radio à cette époque. La soul, le rhythm and blues et le jazz. Musicalement, le reggae peut être défini par plusieurs éléments marquants. Harmoniquement souvent assez simple, une même chanson peut être basée sur seulement deux accords. La répétition de ces structures harmoniques rajoute un aspect hypnotique à la musique. Le reggae est toujours posé sur une structure rythmique carrée, le plus souvent à quatre temps par mesure, parce que son rythme symétrique très caractéristique ne se prête pas à une mesure différente. L'élément rythmique du reggae sans doute le plus important est appelé le skank. De petites notes jouées à la guitare ou dans la percussion qui viennent se poser sur l'after beat, c'est-à-dire non pas directement sur un ton, mais juste après. Les instruments les plus caractéristiques du reggae sont une basse timbrée dans les traits graves, une percussion classique et traditionnelle, la guitare qui va parfois jouer presque le rôle d'un instrument de percussion, le synthétiseur, les cuivres comme le saxophone, la trompette ou le trombone, ainsi que bien sûr la voix. Nous avons vu maintenant que la musique dans Monkey Island 2 est largement aspirée du reggae et exploite toutes les facettes du genre. L'explication pour l'utilisation du reggae dans la série de Monkey Island paraît logique. L'histoire du jeu se déroule dans la Caraïbe, une vaste région située entre la Floride et l'Amérique du Sud qui comporte de nombreuses îles et états indépendants. La Jamaïque en est une et le reggae est sans le moindre doute le genre musical le plus exporté des îles caribéennes. Il peut donc sembler naturel de le choisir pour accompagner le scénario du jeu, malgré le petit anachronisme entièrement négligeable du fait que l'histoire se déroule au 18e siècle, soit 200 ans avant l'invention du reggae. Mais une autre raison peut également expliquer le choix du reggae pour Monkey Island. Musique légèrement titubante et parfois un peu bouffonne, elle se prête en fait parfaitement à l'humour très particulier de la série ainsi qu'à ses personnages comiques. Elle fait ainsi partie intégrante du gameplay. C'est d'ailleurs dans le nom d'Hélène, la jeune femme convoitée par Threepwood et par le Tchac, que l'on trouve un petit clin d'œil à l'ambassadeur du reggae. Elle s'appelle en fait Hélène Marley. Musique légèrement titubante et écrivante et écrivante.